Chers amis, bonjour et bienvenue pour un poème, un jour dans la cité. Aujourd'hui, je vous propose une séquence plus intime, intimiste. Je vous propose de vous présenter un recueil de poésie, auquel j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à la demande de son auteur, auquel j'ai eu le plaisir en effet d'offrir 14 encres de chine et mines de plomb, plus le dessin de couverture. Il s'agit du recueil « Méfiez-vous des poètes, un jour vous finirez dans leurs poèmes. » Poésie, édition, unicité. Je vais tout d'abord vous lire le début de la quatrième de couverture, que j'ai eu le plaisir aussi d'écrire. Jean-Michel, l'Église, écrit ici des poèmes comme un cinéaste des temps modernes. Plume à l'épaule, il est le chroniqueur de la vie quotidienne et nous embarque pour des lointains à portée de regard. Plan large, pour une atmosphère qui s'invente sans cesse, le poète s'invite dans le monde, il est en bas de chez nous. Il flâne, se pose, repart. Dévalent les escaliers d'un métro improbable sans frontières, s'assied à une table de bistrot aux allures d'œuvres d'art. « On est ici, mais on pourrait être ailleurs. » Quand, soudain, le monde se met à le regarder sans le voir, le poète est comme à paix. Alors, le plan américain s'impose, le plan rapproché devient incontournable, le gros plan appelle l'écriture, essentielle, précise, au plus près de la peau des gens, au seuil du sillon de leur roman. Il filme à l'encre noire, et ça s'écrit sur sa rétine à l'envers des conventions. Les textes sont à lire dans le miroir du monde. Cet ouvrage est remarquablement bien fait sur le plan à la fois de l'édition, de l'imprimerie et de la reproduction des œuvres graphiques. Je vous montre quelques exemples de ce que j'ai appelé les effamérides et qui viennent accompagner les textes de mon ami Jean-Michel Léglise. Voilà, cette encre et mine de plomb viennent accompagner le texte que je vais vous lire maintenant, qui s'appelle « Naître l'esclave du regard de personne ». Porté sur le nez, dès la porte franchie de mon studio, des lunettes de soleil, alors que le bitume renvoie l'écho de la verse, que le ciel grisâtre assombrit davantage le panorama urbain, que les gouttes de pluie laissent apparaître un rideau de perles translucides dans la rue, que les gens croisés me toisent et trouvent mon allure grotesque. Autour de moi, une imposante scène de théâtre où nos corps jouent la comédie, dans un décor monochrome d'acier et de béton. Me rappelez Me rappelez qu'un jour, il y a bien longtemps, lors d'une averse, une femme me posa cette question, alors que son chien urinait sur l'un des quatre pneus d'une voiture. Monsieur, pourquoi portez-vous des lunettes de soleil avec ce temps-là ? Absurdité de sa question, minutes écoulées, avec lenteur, réponse qui tarde. Ne pas lui rétorquer le fond de ma pensée. À quoi bon ? Pourrais peut-être lui demander pourquoi a-t-elle un chien ? Elle me semble réfléchie et autonome. Néanmoins, elle se soumet volontiers à cet être dépendant jusqu'à son dernier souffle. Va-t-elle calquer son existence à celui de son quatre-pattes ? Regardez-la grelotter avec son chien qui veut pisser tandis qu'il pleut et vente. Sa position n'est-elle pas ridicule ? Que veut-elle m'entendre dire ? Un mensonge absurde ? Une vérité éhontée derrière mes verres fumés ? M'éloigner des autres, espérer oublier tous ces spectres humains tournoyés autour de moi, épier et juger ceux qui m'entourent sans les aimer, sans que personne ne remarque mon regard, n'être l'esclave du regard de personne, être le maître du mien, libre de ma vue, libre de ma perspective. La question ne se pose plus. Les nuages se dissipent, le soleil se montre. Le voilà devenu quelconque. Les lunettes de soleil deviennent légion sur le trottoir. Qu'à cela ne tienne ? Direction mon studio. Ensuite, rangez les lunettes de soleil dans leur étui. Jusqu'à la prochaine averse. Voilà. Voilà un extrait de Méfiez-vous des poètes. Un jour, vous finirez dans leur poème. Livre que j'ai eu le bonheur et l'honneur d'accompagner graphiquement aux éditions Unicité, texte de Jean-Michel Léglise. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021